J'ai suivi en Afrique, j'ai grandi en Afrique, quand un enfant voulait faire du foot ou n'importe quel sport, pour nous, c'est pour les parents, c'est plus un moyen, c'est quelqu'un qui voulait pas aller à l'école. Donc j'ai grandi encore avec cette tradition-là. Donc vous comprenez que, au début, je ne suis pas très favorable à ça. Et, bien sûr, il fallait le décident entier, le temps sur tous les groupes, qu'on pense à toutes les personnes qui viennent dire votre message commercial. On a continué à l'accompagner comme une activité extrasolaire. Il faisait du foot, il faisait du habitat, il faisait du judo. Et donc on a continué à l'accompagner dans ces activités, sans se focaliser sur ce que les gens nous disaient, parce que pour nous, on n'y croyait pas. Mais au fur et à mesure où il grandissait, on voyait bien qu'il avait quand même des talents. Et on n'a pas voulu éteindre peut-être cette lumière, comme si on ne pensait pas qu'il serait là aujourd'hui. On a continué à l'accompagner. Donc c'est vrai, c'est sûr, il faisait aussi de l'activité, c'est sûr qu'il faisait de la banque, c'est sûr qu'on faisait du tennis, etc. Donc on a continué à accompagner trois enfants dans leurs activités, qu'ils ne restaient pas trop plus devant les écrans, qu'il y a d'accord. Donc, mais très vite, quand je crois qu'il était ancienne 2, les Girondins de Bordeaux ont commencé vraiment à être insistants, parce qu'ils voulaient déjà le prendre, mais ils jouaient dans le groupe du quartier là. Et c'est là qu'on a commencé à se dire que c'était peut-être quelque chose qui était peut-être en train de se produire avec lui. Bon, jusque-là, on n'était toujours de petites barrières, on les laissait aller s'entraîner avec les Girondins, mais ils revenaient toujours dans le groupe du quartier et ils ont insisté sur l'école. Il fallait qu'ils aillent à l'école. Mais ce que je peux vous dire, c'est important d'accompagner nos enfants dans leur rêve. Il ne faut pas briser les rêves, mais il faut réaliser le terrain, pour qu'ils comprennent qu'il y a beaucoup de candidats et il y a très peu des lieux. Aurélien l'a dit tout à l'heure. Donc, je pense que les jeunes qui sont là aujourd'hui rêvent tous de devenir des professionnels, des personnes excellentes dans leur domaine. On ne va pas leur dire, on ne va pas rêver. Au contraire, il faut rêver, il faut croire en ces rêves et il faut toujours penser qu'on va y arriver. Mais c'est important aussi de se dire, si ce projet ne se réalise pas, qu'est-ce que je vais faire ? Du point plan B, du point plan C, du point plan D, je sais. D'accord ? De sorte que, si vous ne réussissez pas, dans ce plan A, qui est peut-être devenu un sportif de haut niveau, vous pouvez comprendre. On dit, quand les parents élèvent plusieurs enfants, on a déjà des besoins du quotidien, des exigences du quotidien. Il faut les nourrir, il faut les loger, il faut les éduquer. Et parfois, ces activités-là, je veux dire, c'est encore trop. C'est trop de choses qui viennent encore s'ajouter aux charges qu'on a déjà, mais c'est important de s'intéresser, d'essayer de comprendre, savoir où notre fils le mètre le dit. C'est ce que nous avons fait. On n'a jamais appris sur, eh bien, de rêver. On n'a jamais fait comprendre très tôt que, quand on veut faire quelque chose, Donc, si on veut devenir croix-fleur, notre exigence, en tout cas, c'est mon expérience, c'est notre expérience, au niveau de notre famille, notre exigence, c'est d'être le meilleur dans ce qu'on veut faire. Si mon fils venait de dire, avant, je veux être le fleuriste, j'allais lui dire d'être le fleuriste des meilleurs, sur lequel, sur lequel, sur lequel, sur lequel, sur lequel, sur lequel, j'en sais rien. S'il veut être croix-fleur, je vais lui dire, va viser l'excellence. Donc, c'est important. Parce que si l'on vise l'excellence, ça va nous pousser à aller toujours chercher de loin, aller toujours plus loin. D'accord ? Donc, c'est ce que nous avons fait. Et quand le foot, finalement, s'est imposé à nous, parce qu'on a beau résister, je veux dire, quand quelque chose est destiné à devenir, à perdre un peu baillé, on ne peut rien faire pour l'empêcher. Donc, nous, quand le foot s'est imposé, on a accepté, et on a posé à nous dire, pour lui, tu veux faire du foot, ok, tu vas continuer jusqu'au bac. J'étais un peu longue, mais c'était une question à la profession.